... Quelle est votre impression pour la journée d'aujourd'hui ? Vous venez fraîchement de la France ? On vient de la France, nous sommes une forte délégation. De combien ? On est au moins 10, mais il y en a qui vont arriver encore la semaine prochaine. Donc on vient juste pour vivre ce moment de joie, de communion, de louange. Et puis ces témoignages, j'entends ces témoignages en direct. Parce qu'on se situe de loin, mais là on vit tout en direct, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous avez particulièrement marqué pour la journée d'aujourd'hui ? La journée d'aujourd'hui, c'est... Je n'ai pas encore réalisé, parce qu'on vient juste de finir. Mais ce sont les témoignages. Les guérisons au bout d'une prière. On n'a pas fait deux heures de prière. Mais au bout de 15, 20 minutes de prière, il y a des guérisons extraordinaires. C'est merveilleux, Dieu est bon. Amen, merci. Merci beaucoup, papa. Merci. Ok, il veut... Seigneur, sois béni. Amen. Qu'est-ce que vous avez particulièrement marqué ? Vous venez fraîchement de la France et vous venez d'assister à la croisade. Qu'est-ce que vous avez particulièrement marqué ? Oui, effectivement, je viens de la France. Aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs, nous avons été marqués encore par le message, la puissance de la prière. Et le nombre de délivrances encore aujourd'hui, vraiment, c'est merveilleux. On est dans la présence du Seigneur Jésus et c'est une grâce excessive pour nous. Qu'est-ce que vous attendez par rapport à cette édition ? Mais qu'il y ait plus de gens, que les gens viennent, que les gens viennent rencontrer le Seigneur Jésus, que leur vie change. Et donc, nous voulons des gens en abondance pour la gloire de Dieu, mais pour eux-mêmes, pour leur famille, pour que leur famille soit délivrée et que leur vie change. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué pour la session d'aujourd'hui ? Frère, c'est une question difficile que tu me poses. Parce que chaque jour est puissant. Mais effectivement, les témoignages sont aussi puissants jour après jour. Et l'inspiration avec laquelle le Père travaille au quotidien, honnêtement, moi, si je veux être comme un ministre, comme le Père, franchement, je vais prier le Seigneur qui me donne cette onction-là. Pourquoi ? Parce que c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, ça coule dans sa barbe. Et l'impact qu'il donne à travers la prédication de l'Évangile, sa manière de prêcher l'Évangile pour appeler les âmes. Franchement, je suis à chaque fois ébahi et je démontre tout ça sur la table des interprètes. Le Père a une manière particulière d'appeler les âmes. Et aujourd'hui, il était particulier. Il a démontré combien Dieu est bon. Comment Dieu veut toujours délivrer les gens. Combien Dieu n'a pas la main courte, ni l'aurait dû, pour entendre. Mais il fait comprendre combien ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Et cette manière particulière d'appeler les âmes pour moi, franchement, aujourd'hui, j'ai été particulièrement touché par ça. Et j'ai bénédié par rapport à ça. Pour la session d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a marqué? La session d'aujourd'hui, en tout cas, elle était toute particulière. Parce que quand le missionnaire nous a dit de chasser, de mettre Satan dehors, à un certain niveau, c'est comme si nous n'étions plus les mêmes. Nous étions juste transformés en semeurs. Tout le monde avait des pochettes en main. Et je voyais juste des démons sortis. Parce qu'on était un, en train de le chasser pour le mettre dehors. Et pour moi, c'est une particularité. Parce que le Seigneur nous a juste délivré de Satan, de tout ce qu'il a déposé dans nos vies. Amen. Quelles sont tes impressions pour la session d'aujourd'hui? Gloire à Dieu, la session d'aujourd'hui était particulière. Parce que le pasteur a encore et encore insisté sur les maladies. La tyrannie de la maladie qui oppresse les enfants de Dieu. Et ce qui m'a touché, c'est la manière dont il nous a exhortés à prier. Pour toucher le cœur de Dieu, comme David a touché le cœur de Dieu. Et comme Moïse a touché le cœur de Dieu. Et vraiment ça, ça m'a fait rentrer en moi-même. Pour supplier le Seigneur afin qu'il exauce. Et je crois au-dedans de moi que le Seigneur m'exauce. Ok, gloire à Dieu. Comme vous le constatez, les membres de l'équipe de la délivrance sont en pleine action. Nous allons prendre un des membres. Frère, qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, les démons sont en train d'agiter les âmes. Et nous sommes en train de les chasser. Voilà, actuellement nous avons déjà chassé plusieurs démons. Les esprits de mort, les esprits des serpents, l'esprit des marines de nu. Nous avons chassé tous. Pour ce cas, c'est quel esprit qui est en train de se manifester? C'est l'esprit de la sirène des eaux. C'est la sirène des eaux qui se manifeste. Et il ne veut pas, il est en train de résister, mais il va partir. Qu'est-ce que c'est l'esprit de sa résistance? C'est la résistance, c'est sur le péché. Le péché que la soeur a commis, c'est son père qui l'a vendu. Son père a vendu aux esprits des eaux. Et actuellement, l'esprit est en train de partir quand même. Il va partir tout de suite. Dieu que le soeur vous bénisse. Qu'est-ce que vous avez marqué pour la session d'aujourd'hui? Pendant que le pasteur priait pour les maladies, tout ça, et à un moment, il a arrêté. Il a demandé qui a été guéri, qui a quelque chose à dire. C'était de façon spontanée. C'est-à-dire, on n'a même pas duré dans la prière. Et ça a été stoppé. Et en même temps, il a voulu qu'il y ait des témoignages. Et là, j'ai vu la puissance de Dieu. C'est-à-dire, au moment où il priait, au moment où il parlait en même temps, il y avait les guérisons authentiques. Vraiment, c'était merveilleux. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai vu la puissance de Dieu. Parmi les dix sujets, comment les sujets de prière ont été déjà exaucés? Bon, la dernière fois, on avait prié pour les dossiers bloqués. Et j'avais prié pour un dossier de mon papa. C'est-à-dire que mon père décédait. On a le dossier de, comment dirais-je, de choses, d'assurance. Voilà, ça fait pratiquement un an, le dossier s'est trouvé à la justice. Et après la prière de la semaine passée, ma grand-son m'a appelé pour me dire que le président même des juristes a signé notre papier. Et voici mon sujet, le premier sujet qui a été débloqué. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Amen. Que sainte bénisse. Amen. Que sainte bénisse. Tiens-moi, dit par rapport au ministère aux enfants. Bon, je veux bénir le Seigneur qui fait grâce aux enfants. Non, le ministère aux enfants. Par rapport au ministère aux enfants, je veux bénir le Seigneur par rapport aux enfants. Pour la grâce qu'il donne aux enfants, nous, on n'a pas connu ça. C'est à cet âge-là que nous, on connaît le Seigneur. Mais il permet aux enfants de bas âge, de vraiment connaître le Seigneur. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Voilà, je rends grâce au Seigneur pour cela. Merci beaucoup. Et rentrez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada